Gloire à vous ! On nous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur TomSolid et il y a eu quelques changements dans nos vidéos. J'espère que vous vous apprécierez aussi bien la nouvelle intro que la nouvelle sortie que nous avons préparée pour ces vidéos YouTube. Je vous rassure, grosse mise à jour graphique, mais sur le contenu, on va toujours essayer de faire quelque chose de qualitatif et d'utile. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de très simple, de très rapide. C'est tout simplement concernant le zoom sur la molette de la souris pour pouvoir l'inverser entre les habitudes de Tocad ou de Solidworks où le zoom n'est pas dans le même sens. Nous voilà sur un chantier lambda. Vous ne voyez pas ma souris, mais un coup de roulette vers l'avant recule l'objet, vers l'arrière, la tire vers moi. Si je souhaite inverser cela, Outils, Options, vous vous rendez sur Divers, Graphique, et vous avez juste ici Facteur de zoom de la roulette. S'il est dans le positif, passez-le dans le négatif, comme moi. S'il est dans le négatif, passez-le dans le positif, le sens s'inversera. Le facteur de zoom, plus vous le mettez important, plus votre coup de roulette aura une incidence forte sur le zoom. Si donc de moins 10, je passe à moins 20, cette fois-ci, quand je pousse la mallette vers l'avant, j'ai un zoom, vers l'arrière, un des zooms. Et le zoom est deux fois plus puissant par cran de roulette que tout à l'heure, puisque j'ai mis moins 20% au lieu de 10. Le retour d'arrière de la même façon. Toujours dans Divers, Graphique, je vais rester sur ma config initiale. Je profite de ce passage dans Outils Options et de la catégorie Divers pour vous faire un petit rappel sur quelque chose qu'on a déjà vu, mais que certains cherchent encore beaucoup, au niveau de l'arbre symbolique. Donc tout ce qui va être dans le pavé de gauche de votre écran. Vous pouvez choisir de faire afficher les identifiants, le niveau, ainsi que les informations de nomenclature, des éléments que vous construisez. Je vous montre. Avec ces éléments cochés, je sais par exemple que dans mon meuble B, mon caisson se trouve au niveau 5, et que l'arrobase par lequel va le désigner est obsolide quand il va communiquer dessus dans la barre alpha qui se trouve juste en haut pour moi. Ce sera le arrobase 1098. Et bien voilà, comme promis, une vidéo assez courte sur le sens du zoom, où on l'inverse tout simplement en l'inversant le signe du chiffre qui se trouve dans Outils Options Divers et Graphiques. J'espère que vous appréciez ce nouveau design pour nos vidéos, puisque ce sera désormais celui que nous aurons pour toutes nos vidéos sur YouTube à venir. En attendant, amusez-vous bien et bonne journée !